Sur un tableau numérique interactif, il faut accorder toute son importance à la qualité des textes projetés. Il faut donc pouvoir modifier rapidement et sans hésitation les attributs des textes que l'on utilise au tableau. Commençons par l'outil texte. Celui-ci n'est pas disponible directement dans le profil au tableau. Remplaçons ce profil par le profil création. Dans la palette, on clique sur l'outil texte. Une barre des attributs des textes apparaît en dessous de la barre de menu. Elle affiche les attributs actifs pour les zones de texte. Actuellement, la police Comix 100 MS, la taille 20, le gras et la couleur bleue. Tapons un texte. Il s'affiche dans ses attributs. Maintenant, modifions la police en choisissant l'ariale. Modifions la taille en choisissant 22, la couleur noire et retirons la mise en gras. Saisissons un nouveau texte. Il s'affiche dans ses nouveaux attributs. Lorsque l'on modifie les attributs d'une zone de texte existante, les nouveaux attributs deviennent les attributs par défaut des prochaines zones de texte. Maintenant, on écrit en Times New Roman, en vert, en gras, en italique, dans la taille 22. Passons à l'outil reconnaissance d'écriture. Prenons-le dans les outils. La reconnaissance d'écriture ne possède pas ses propres attributs. Le texte est converti dans les derniers attributs choisis pour les zones de texte. Donc, Times New Roman, vert, gras, italique, en taille 22. Lorsqu'on modifie les attributs des zones de texte, la reconnaissance d'écriture se fait dans ces nouveaux attributs. Lorsque l'on extrait un mot ou un groupe de mots d'une zone de texte, le texte dupliqué conserve ses attributs. Il n'en va pas de même lors d'un copier-coller d'une page web, d'un document PDF ou de tout autre document. Copions un texte dans une page d'un site web. Collons-le dans une page de tableau. Le texte collé prend les attributs définis pour les zones de texte. Actuellement, la police ariale, la taille 24, la couleur bleue et la mise en gras. Vérifions cette caractéristique en modifiant les attributs des zones de texte avant de coller à nouveau. On choisit la police Times New Roman et la couleur noire. Le texte est collé avec ses nouveaux attributs. La zone de texte débordant largement de la page modifiant sa disposition. Lors de copier-coller de texte, il peut être utile de choisir au préalable les attributs que l'on souhaite voir appliquer au texte collé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?